Je m'appelle Fred, j'ai 30 ans bientôt, j'ai créé avec Nicolas la marque Fago il y a maintenant 8 ans. Le début c'est venu de la chaussure, on voyait qu'on était passionnés de mode tous les deux, on avait l'envie de monter une boîte, je pense que ça compte beaucoup l'envie, et on se rendait compte que tous nos copains avaient les mêmes marques au pied, et on s'est dit on va créer la marque que personne n'aura. Pas mal se sont foutu de notre gueule, et je pense que c'est le propre de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut être un peu fou pour entreprendre, et si tout le monde te disait c'est génial ce que tu es en train de faire, tu foncerais parfois dans le mur. Et du coup d'avoir des gens qui te disent ah mais tu crois vraiment, tu sais il y a déjà beaucoup de concurrence, etc. ça te remet en question, ça fait poser les bonnes questions donc c'est pas obligatoirement négatif. Et après oui, plein de gens nous ont soutenu, d'abord nos 13 copains qui ont investi dans la boîte, au tout début on a 13 copains qui ont investi entre 500 et 2000 euros, et à 22 ans c'est une somme. Et on s'est fait épauler par le MoveJ, qui est une organisation qui aide les étudiants-entrepreneurs, parce qu'on était encore étudiants à cette époque-là. Le recul des gens qui vous accompagnent, qui vous aident à réfléchir en fait, qui vous accompagnent dans la réflexion, qui vous font poser les bonnes questions, et bien ça c'est primordial. On court de galère en galère quand on est entrepreneur. L'idée c'est d'équilibrer ces galères avec des bonnes nouvelles, des clients qui sont pas contents, et un client qui tague, doute de sa commande, bah voilà. Dans la même journée, on fait un ascenseur émotionnel de galères et de joie, qui sont assez incroyables. Ma première fierté ça va vraiment être l'équipe, passer le cap de 30 personnes. Vous pouvez le voir, on a dû acheter un troisième micro-ondes. Ça pour nous c'est une fierté, ça veut dire que la société elle grandit. C'est une joie tous les jours de voir des étoiles dans leurs yeux. Sans eux, Fago c'est plus rien. Aujourd'hui c'est des entrepreneurs aussi. Si j'étais un vêtement, je pense que je serais une ceinture. Mon associé Nicolas s'occupe beaucoup plus du produit, je m'occupe plus de la sécurité. Bah voilà, si je serais la ceinture, ça évite que le pantalon tombe, et en même temps c'est la petite touche de style. Le premier conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur dans la mode, je pense que ça serait attention à l'épargnement. On peut pas être sur tous les fronts en même temps, on peut pas sortir un vestiaire complet. On a mis 8 ans à sortir notre silhouette complète Fago. Deuxième chose c'est, il faut gagner de l'argent. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs qui malheureusement se plantent pas parce que les ventes décollent pas. C'est parce qu'ils gagnent pas assez d'argent et du coup pour développer la société, pour recruter etc. C'est difficile pour eux. Et surtout, amusez-vous. Ça c'est le dernier conseil. Vous allez vous éclater. Foncez. Si vous avez envie, c'est maintenant qu'il faut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada